Alors, Père Delphi, on continue avec notre procès en canonisation, si on peut dire, de Paul. Et vous nous proposez une cinquième raison. Paul, c'est un docteur, une sorte de docteur de l'Église. Oui, et l'Église a canonisé souvent les docteurs. On connaît Saint Bernard, Saint Panselme, Saint Thomas, Saint Albert le Grand, etc. Eh bien, Paul, c'est vraiment un géant de la pensée, je crois qu'on peut le dire. Si vous voulez, il a été formé à la meilleure école de l'Antiquité, c'est-à-dire au carrefour du judaïsme, de l'hélénisme, de l'Asie mineure, car Tars était une ville très intellectuelle et très riche en pensée, en philosophie, et puis de toute la romanité, en quelque sorte. Et il parle quatre langues, Paul, on l'oublie quelquefois. Il parle l'araméen et l'hébreu, il parle le grec et le latin. Et c'est vraiment quelqu'un qui est tout pétri de toute une science. C'est plus qu'un docte, c'est plus qu'un savant. C'est quelqu'un qui rayonne toute une merveilleuse culture. Et voilà qu'il va aborder, en quelque sorte, les sujets les plus importants. Il va, les sujets qui concernent Dieu, qui concernent l'homme, qui concernent le temps, qui concernent l'éternité. On pourrait développer cela à l'infini, mais c'est dans saint Paul. Et on peut dire qu'il éclaire tous les mystères aussi. Les grands mystères chrétiens, c'est Paul qui va les mettre, en quelque sorte, en œuvre. Le mystère de la Trinité, le mystère de la création, le mystère de l'incarnation rédemptrice, le mystère de la passion résurrection, etc. Et puis, on peut dire même le mystère de l'Église, de l'expression et de lui, et le mystère, finalement, de la parousie. Et tout cela, c'est très étonnant, c'est en parfaite harmonie avec, par exemple, l'évangile de Jean. Je suis très frappé. Quand je compare Jean et Paul, ils sont aux antipodes du point de vue tempérament, caractère, situation, circonstance de vie, et ils disent toujours la même chose. Ils ne se sont jamais rencontrés. Il y a là une unité, voyez, et c'est là où on voit vraiment en quoi il est le docteur de la foi. Et on peut dire qu'il a lancé, littéralement, la réflexion théologique sur l'écriture sainte. C'est le premier des exégèses, en comparaison avec l'Ancien et le Nouveau Testament, sur l'Église, c'est Paul, le grand théologien de l'Église, avec un Corinthien XII, Ephésiens V, etc. Sur la société, et là, il a des développements également très pertinents. Paul, sur le mal, par exemple, lorsqu'il parle de lui, malheureux homme que je suis, qui me délivrera de ce qui me voue à la mort ? C'est le grand théologien de l'Eucharistie, c'est le grand théologien des sacrements. Personne n'a parlé du baptême, comme Paul, etc. Et de ce point de vue, à travers même, à côté de cette dogmatique, ces développements parénétiques, eh bien, c'est un grand docteur de la morale chrétienne, mais sans moralisme aucun. Alors, ce qui est intéressant, c'est que c'est aussi quelqu'un qui la vit. Et ça nous oriente vers une sixième cause, ça serait un confesseur, c'est-à-dire quelqu'un qui est prêt à défendre sa doctrine jusqu'au bout. C'est un confesseur, en effet, avec d'ailleurs un grand éclat de joie. Et Paul, d'une certaine manière, est aussi le théologien de la joie. C'est vraiment le géant de la pensée, mais pas d'une pensée simplement qu'il proclame ou qu'il traduit parce que ça l'intéresse intellectuellement. C'est pas un théologien en chambre. C'est vraiment un confesseur qui va, eh bien, se lancer, je dirais, dans la proclamation de cet évangile qu'il connaît, de cette science qu'il a reçue. Et quand, par exemple, il veut indiquer en quoi la foi nous sauve, c'est ça, le confesseur. Il a cette phrase magnifique que je ne peux pas m'empêcher de reciter tellement elle est remarquable. Romain 10, « Si tes lèvres confessent que Jésus est Seigneur, et si ton cœur croit que Dieu l'a ressuscité, tu seras sauvé, car la foi du cœur obtient la justice et la confession des lèvres le salue. » La confession des lèvres le salue. Et de ce point de vue, eh bien, Paul va confesser sa foi en Dieu, sa foi au Christ et sa foi en l'Église. Et pour cela, on peut dire qu'il est toujours à l'œuvre, en quelque sorte, puisque les actes des apôtres, eh bien, sont essentiellement, comme on sait, pauliniens. Et il est toujours dans la droite ligne de la grande orthodoxie. Vous en ferez le fondateur du christianisme ? Le premier ? Non, ce n'est pas le fondateur du christianisme, mais c'est le fondateur de la pensée chrétienne, je pense. C'est-à-dire, il a évangélisé les évangiles. Voyez, je devrais nuancer un tel propos, mais je pense que c'est cela que l'on peut dire. Et, si vous voulez, il confesse vraiment le Christ dans tout son mystère, en disant qu'il est l'unique médiateur et qu'il n'y en a pas d'autre. Et il fait cela, il confesse sa foi devant les juifs, devant les communautés chrétiennes, devant les païens, et finalement, devant même les apôtres, puisque, à l'occasion, il se permet de les reprendre, en exagérant un peu quand même. Mais enfin, ça c'est du Saint-Paul. C'est un héros de la foi. – Merci. – Sous-titrage ST' 501